Le slogan de l'association qui m'a tellement plu, construire l'Afrique autrement. Construire l'Afrique autrement avec du banco, de la terre crue. Avec la voûte nubienne, on préserve l'environnement, on préserve aussi notre écosystème, mais nous donnons surtout des habitats adaptés au climat sahélien. La voûte nubienne, c'est une technique ancestrale. Les premières voûtes nubiennes existent depuis plus de 3500 ans. Il n'est pas utilisé de matériaux importés tels que l'acier, le ciment, le bois. Donc, c'est pratiquement en terre crue. L'avantage au niveau thermique, c'est que ça s'adapte au changement climatique. Comme on l'a dit, quand il fait chaud à l'intérieur, il fait bon dedans. Et quand il fait frais à l'extérieur, à l'intérieur, il fait un peu chaud. De nos jours, même si moi j'ai les moyens, je préfère faire les maisons au foot, parce que c'est très solidaire. Les gens des villages, je les encourage. Bon, il y a certains qui voient que c'est très fatigant, d'autres qui voient que ça va tomber. Non, ce n'est pas le cas. Donc, je les encourage de venir voir pour moi. Donc, eux aussi, ils vont s'investir dedans pour faire pour eux. Cette technique a été standardisée. Cette standardisation permet de transmettre facilement ce concept-là. Le troisième avantage aussi, c'est la formation des jeunes locaux. Donc, quand on prend les jeunes en milieu rural, la plupart sont des agriculteurs. Donc, la construction voûte-nivienne se passe en saison sèche. Ça veut dire qu'ils peuvent continuer leurs activités agricoles. Et pendant la saison chasse aussi, ils ont encore une autre source de revenus qui vient renforcer son économie. Nous venons construire ici. Nous avons intégré des manœuvres que les bénéficiaires nous ont données sur place pour intégrer les équipes. De manière à ce qu'après ces constructions-là, ces manœuvres qui ont intégré les équipes, la puissent voir un peu quelle est la technique de la voûte-nivienne, comment on construit une voûte-nivienne et comment réparer ces maisons après le départ des maçons. Donc, il y a le transfert de compétences. Et cette compétence transférée-là permet aux individus de se prendre en charge eux-mêmes pour lutter contre la pauvreté. Parce que ceux qui ont suivi cette formation ici pendant 21 jours peuvent se perfectionner s'ils le veulent et devenir des acteurs sur le terrain et chercher des clients et construire des maisons pour ces gens. Dès que je vais finir ma formation, je vais construire moi-même ma propre voûte. Ça, c'est prévu pour cette année. Et après les récoltes de céréales, je commence à confectionner mes brides. Ma relation avec la voûte-nivienne, c'est depuis 2000. Donc, quand j'ai commencé à être avec eux pour apprendre comment on fait la voûte. Donc, j'ai travaillé tous les 20 et quelques années. Mais aujourd'hui, j'ai aussi entrepréneur, maçon formatière aussi. Donc, j'ai réussi à former au moins une trentaine de maçons qui sont là avec moi. Et aussi, ils continuent à former les autres aussi. Nous, l'association voûte-nivienne, comme on le dit, on sensibilise, on travaille à faire émerger le marché de la voûte-nivienne dans les villages. Parce que c'est eux qui sont confrontés à tous ces aléas climatiques. C'est eux qui sont confrontés aux besoins d'emplois. Ça, c'est le but de notre organisation. Permettre l'accès à un habitat durable, adapté aux plus grands noms et le plus rapidement possible. Sous-titrage Société Radio-Canada